Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du samedi 13 août 2022. Elle s'intitule « Proposition éco-responsable pour une mosquée encore plus verte ». J'ai lu quelque part que le ministère de l'Habitat avait lancé les travaux de la première mosquée verte du pays, dans la localité de Sidi Abdullah, à l'ouest d'Alger. Au début, naïf au-delà de l'entendement, je m'étais dit « Pourquoi pas verte la mosquée ? » Je n'ai rien contre une mosquée verte, pourvu seulement qu'ils choisissent un vert doux, pastel, pas cria, pas agressif, partant du principe qu'il y a déjà assez d'agressivité dans l'air pour en rajouter avec une peinture trop verte, mortellement verte, vert méchant. Ensuite, des amis et surtout des âmes charitables, voyant que mon cerveau ramolli, plus très vert, n'avait pas percuté au qualificatif verte, m'en ont expliqué le sens. Une mosquée écolo, une mosquée éco-responsable, une mosquée respectant la chaîne et a de la COP21 est suivante, une mosquée dont la gestion serait basée sur un rationnement et un recyclage intelligent des ressources énergétiques et de vie quotidienne comme l'eau et le soleil. Et là, je me suis dit « formidable ». Oui, c'est vrai, moi je suis toujours partant pour les initiatives qui vont dans le sens de la préservation de la planète, de l'écosystème et de la biosphère, surtout cérébrale. Mais alors me suis-je dit « pourquoi ne pas pousser la démarche plus loin, un peu plus loin ? Pourquoi ne pas protéger mieux encore la nature et la planète ? » Oui, tant qu'on y est, ne jouons pas petits bras, allons-y franco de port. Une mosquée non plus seulement verte, mais aussi dématérialisée, une mosquée virtuelle 2.0. N'est-il pas là tout entier le message divin dans la dématérialisation de la foi ? Plus besoin d'occuper les sols, plus de construction sur des terrains pouvant enfin revenir à leur nature première, plus de béton, plus de briques, plus de ciment, plus de canalisation, plus d'égouts et de systèmes d'évacuation, donc moins de pollution, plus de gaspillage d'eau, plus de surconsommation d'électricité en amplificateur de micro et de son, donc plus de nuisances sonores pour le voisinage, plus de lustres aux 10 000 ampoules allumées en permanence et plus de climatiseurs branchés et réglés sur gel des croyants. Là, avouez et admettez avec moi que ça aurait enfin de la gueule. Le gain vert serait incroyable, hyper conséquent et pas seulement de l'ordre du symbolique. Même l'inauguration officielle de cette mosquée dématérialisée se ferait par le biais d'une application téléchargeable sur mobile. Mieux encore, des ingénieurs, informaticiens et polytechniciens, la DZD n'en manque pas, la DZD pourrait imaginer la même mosquée en mode hologramme que chaque croyante et croyant pourrait se projeter chez lui, à la maison, sans avoir à bouger et à souffrir des bouchons autoroutiers et du casse-tête du stationnement anarchique, aux fêtes religieuses par exemple, comme ça à la télé, le 27e jour du ramadan, ou tout bon non tous les jours, à loisir d'un simple clic. Voilà, on a quand même avancé depuis tout à l'heure le début de cette chronique écolo, et l'idée mère, celle de départ, née je le rappelle d'un léger quiproquo sur la couleur verte de la mosquée. Non ? Vous ne pensez pas ? Je fume du thé vert et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.